Bonsoir tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Corner ce soir avec deux invités. Ils ont un point commun, ils ont joué au Sporting de Charleroi. Il y en a un qui est toujours d'ailleurs, c'est Steven Wilhelms qui sera avec nous dans un instant. Et puis il y en a un autre qui est parti du côté de Parme, Maxime Buzi sera également avec nous. On va les confronter tous les deux dans un petit quiz notamment. Et puis on aura un débat ce soir, quelle est l'équipe qui propose le plus beau football actuellement en Belgique ? Vous avez pu voter sur les réseaux sociaux, on va analyser tout ça en studio avec Nordin Dibari. Et bienvenue dans l'Eleven Corner. Nordin est avec nous ce soir, salut Nordin. Salut Jérémy, tout va bien ? Vous aviez un petit peu hésité, c'est toujours bien Jérémy qui présente. Oui, j'ai failli dire, comment dirais-je, Gary Lineker. Non, 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 on n'a pas cette prétention là ici. Nordin, il y a une rencontre que vous avez envie de suivre en particulier ce week-end. Ce sera la 15e journée de championnat. Écoutez, Genk Antwerp. Genk Antwerp, ce sera en effet l'un des très très beaux matchs de ce week-end dimanche à 13h30. Il y aura également dès demain Zultware Game Sporting d'Anderlecht. Wasslan Beveren-Moucron, le match des Mallottim et des équipes en forme. On va évidemment y revenir dans cette émission. Et puis, Charleroi-Courteret, ce sera lundi à 20h45. On en parlera bien sûr avec nos invités. Et puis, au niveau du classement, on va faire un petit point aussi. Sachez qu'il n'y a que deux points finalement entre Maline et Moucron. C'est très très chaud aussi, même si tous n'ont pas encore joué le même nombre de matchs. Et puis, dans le haut de tableau, si on veut positiver un petit peu, on se dira que oui, ça va mal pour le sporting de Charleroi pour l'instant. Mais les zèbres ne sont jamais qu'à deux petits points du top 4. La transition est toute trouvée Nordine pour accueillir notre premier invité de la soirée avec Steven Willems, le défenseur Carollo. Salut Steven. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir et merci d'être là. Merci d'être là. On remercie aussi le sporting de Charleroi parce qu'on va vous avouer qu'on était avec Thomas van der Linden hier. On préparait cette émission et on s'est dit aïe, aïe, aïe. En voyant le mauvais résultat de Charleroi, on s'est dit les zèbres, ils vont annuler la venue de Steven Willems. C'est facile, Jérémy, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, mais tout de même, il fallait rendre... Je n'ai pas joué, mais voilà, j'ai quand même été présent au stade avec mon équipe et j'ai quand même été touché par cette défaite malheureusement. Bon Steven, suspendu, on le disait hier, c'est Maudou Diagne qui vous a remplacé. Un regard peut-être extérieur justement sur cette rencontre tout d'abord. Tout d'abord, bravo à Maudou pour cette rentrée, pour m'avoir remplacé. Il a fait un bon match je trouve. Et malheureusement, cette défaite qui nous fait mal, qui reflète vraiment une mauvaise période de Jérémy qu'on est en train de traverser. Mais voilà, on n'est pas battu pour longtemps. Les zèbres, ça ne finit toujours pas à se relever. Et ce moment arrivera. Alors on voit ici sur les images la faute de Marco Ilema Aritra. Bon, c'est un patron, c'est quelqu'un qui répond aux attentes ces dernières semaines et qui craque aussi un petit peu. Steven, c'est un petit peu le mal de Charleront. On a vu des erreurs avec De Soleil il y a quelques semaines avec Nico Pento. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des cadres pour l'instant ? Je dirais qu'on a un petit coup de moins bien, tout simplement. Voilà, c'est un peu général. Quelques joueurs qui étaient très performants le sont peut-être un petit peu moins aussi. Donc voilà, c'est à nous maintenant de trouver les bonnes solutions pour ne pas lier à ça. La doublée de Coïta hier qui avait déjà arraché un point pour Wasteland contre Saint-Tron. Le parquet de l'Union Belge a requis quatre matchs de suspension. Trois plus un avec sursis, Nordine. Quand on revoit ce geste, est-ce que finalement on peut dire que c'est exagéré ? Écoutez, quand on revoit ce geste, on ne peut pas dire que c'est exagéré quelque part. Parce que c'est quand même un sale geste. C'est étonnant pour Ilema Aritra qui n'est pas ce genre de joueur. Mais comme vous l'avez dit, quand on passe une mauvaise passe, ils courent énormément au milieu de terrain et parfois c'est de la frustration parce qu'ils sont à deux. Donc il ne doit même pas faire ce geste pour aller chercher le ballon. Mais là, ça peut être dangereux. Bon, trois matchs, je pense que c'est normal finalement quand on voit l'image, quand on voit le ralenti. Absolument. Bon, on est aussi là pour positiver. C'est un petit peu ma façon de penser dans la vie de tous les jours. J'ai envie de vous la transmettre aussi, Steven. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça va mal. Vous aviez commencé avec un 18 sur 18. Bon, là, vous enchaînez sur une série de 5 sur 24. Alors, beaucoup sont en train pour l'instant de parler de crise du côté de Charleroi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'on peut l'appeler un peu comme on veut. Nous, on y voit juste une période un peu moins bonne de notre part où la chance a un peu tourné aussi en notre défaveur. Et il y a des bonnes choses, mais il y a des choses aussi à rectifier. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Oui, on a revu ici aussi au niveau de Nico Pento. On va le voir sur ce but-ci qui n'a peut-être pas été exempt de tout reproche, qu'il a reconnu lui-même, cher supporter de Charleroi. On s'adresse aussi à vous qu'il a reconnu, qu'il était peut-être dans une période un petit peu plus compliquée. J'ai envie de revenir avec vous, Steven, sur ce qui s'est passé hier. C'est la première fois, sous Karim Belosin, que Nicolas Pento ne joue pas ou rate une minute. C'est la toute première fois. Comment vous vous l'interprétez ? Vous savez évidemment comment vit le groupe. Est-ce que c'est un désaveu pour Nicolas Pento, comme on a pu l'entendre, ou c'est plutôt pour avoir un électrochoc ? Je dirais plus que c'est une preuve de sagesse en soi, de pouvoir reconnaître un peu lorsqu'on est un peu moins bien et d'en faire part aussi à son coach. Pour le bien de l'équipe, je pense qu'il a fait ça, mais aussi pour son bien à lui. Ça va lui permettre aussi un peu de se reposer, mentalement de récupérer. Et de temps en temps, avoir un regard extérieur du terrain, ça peut aussi faire du bien mentalement. On rappelle que c'est Rémi Descamps qui fêtait sa toute première titularisation, le jeune Français, qui a sorti un très très bel arrêt aussi sur cette frappe. Franchement, assez remarquable frappe d'Emans. Nordine, vous aviez envie de réagir ? Oui, j'ai envie de réagir sur Pento. En tant qu'ancien joueur, je pense qu'il a fait une petite erreur de dire à son entraîneur, s'il l'a dit, il ne faut jamais dire à un entraîneur qu'on est moins bien, qu'on n'est pas bien, parce qu'après, vous ne jouez pas. Et un entraîneur a besoin, même si vous êtes moins bien, parce que ça peut arriver à tout le monde, même les grands joueurs, l'entraîneur aime sentir que le mental est encore là. Et je pense qu'il ne faut jamais faire ça. Et Pento est à méconnaître. Il le dit souvent, d'ailleurs, aux interviews, quand il a fait une erreur, il dit, c'est pour moi. Ça, c'est encore autre chose. Mais aller trouver son entraîneur, s'il l'a fait, je n'étais pas là, aller trouver son entraîneur, lui dire, je me sens un peu moins bien, il ne faut jamais faire ça. Je dis ça aux jeunes, il ne faut jamais faire ça, parce que sinon, l'entraîneur vous lâche. Vous faites ça avec Mourinho, vous ne jouez plus pendant trois mois. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est une chose. Pour répondre aussi à la crise de Charleroi, c'est vrai qu'il y a une crise par rapport au statut que Charleroi a aujourd'hui, avec le nombre de points qu'ils ont perdus. Mais en même temps, c'est une crise qui peut vite basculer, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off avec Willems. Il y a beaucoup de matchs, celui-là de Genk, où ils auraient pu gagner et ils perdent, à part celui-là de Pen. Il y a beaucoup de matchs où ils auraient pu faire, comment dirais-je, prendre ses points et ne pas être dans cette situation de crise. Alors après, bien sûr, on l'a vu, tout le monde l'a vu, il y a un petit problème à la finition pour le moment. J'espère que ça ira mieux pour Charleroi. Oui, absolument, parce que Steven, ce qui a changé du côté de Charleroi ces dernières semaines, est-ce que ce n'est pas finalement cette non-possibilité que vous avez pour l'instant de convertir vos temps forts ? En début de saison, on avait l'impression qu'à Nicholson, il pouvait marquer à l'envers, à l'endroit, les yeux fermés, les yeux ouverts, sa rentrée. On a encore vu les occasions d'hier. S'il met ce face-à-face avec Yaker, ça change peut-être tout aussi. Oui, ça fait partie des choses du moment qui nous réussissent moins bien. Mais à contrario, on encaisse aussi assez rapidement. Donc ça nous met aussi, nous, en difficulté. Donc je pense qu'il y a l'efficacité offensive, mais aussi l'efficacité défensive à corriger. Avant d'entendre votre entraîneur, j'ai envie d'avoir votre avis. J'entendrai aussi Nordine, puisqu'il a été un ancien attaquant. Vous avez vécu deux situations, Steven, cette saison. Une situation où vous étiez sur un nuage, on le dit dès, 18 sur 18, vous réussissez tout. Et puis maintenant, vous êtes un petit peu dans le trou. Est-ce que ça, quand on est joueur, on le ressent aussi mentalement dans une approche d'une rencontre, par exemple ? Je pense que ça joue. Je pense qu'on le ressent. On en discute parce que ça doit être un sujet ouvert. Il faut savoir accepter les choses. C'est vrai qu'au début de saison, je pense qu'on pouvait monter sur le terrain, fermer les yeux et shooter. Je pense que le ballon allait rentrer. Là, c'est différent. Et c'est à nous vraiment à passer cette étape, la tête haute, en étant en positif, en travaillant, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et voilà, mais c'est des choses qu'on fait plutôt bien. Je ne suis pas désespéré pour nous, pas du tout. J'espère. Vous n'êtes jamais qu'à deux points, on le disait, du top 4 Nordine. Je rebondis sur ce que Steven a dit pour écouter d'abord Karim Belosin parce que lui aussi, il parle d'une réaction qui doit être collective. On l'écoute. Il est clair qu'on peut dire que là, on est dans un moment plus difficile. C'est clair, il faut appeler un chat un chat. Il est clair qu'on doit avoir une réaction et qu'on doit avoir une réaction ensemble. Et voilà. Après, l'avantage que j'ai, que nous avons, c'est qu'on a quand même un bon groupe. On a quand même des gens qui, malgré les résultats difficiles, arrivent à bien vivre ensemble, à savoir ce qui a été mal fait et à essayer de travailler pour revenir. Et voilà, comme je l'ai dit, le plus important pour nous, pour les joueurs, pour le groupe, c'est de regarder ce qui ne va pas, d'être solidaire et de travailler encore plus dur et de surtout garder cette confiance qui fait qu'un footballeur puisse se surpasser et surpasser aussi des moments un peu plus difficiles comme celui-ci. Steven, on a entendu Karim Belosin ici, il est vraiment comme ça aussi dans le vestiaire. On le voit souvent pendant les matchs, être toujours debout, à vous pousser, à crier parfois, à dépasser un petit peu les limites, à être renvoyé en tribune. Mais son travail au quotidien avec vous, voilà, il a toujours la confiance du groupe, ça, on n'en doute pas, mais il est comme ça aussi dans la vie de tous les jours ? Oui, bien sûr, il est comme ça. C'est le discours qu'il a envers nous. On se dit franchement les choses parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Une période comme on le vit actuellement, ça ne peut que nous faire grandir par la suite, ça ne peut que s'emmagasiner comme de l'expérience et c'est comme ça qu'on le voit. Bon, on va voir évidemment la suite du sporting de Charleroi. Ce sera Nordine contre Courtret. Oui, effectivement, il n'y a rien à faire. Il faut prendre les trois points, mais dans une situation comme ça, il faut parler une fois, deux fois. Après, il ne faut plus parler parce que quand on parle trop, après, ça devient vraiment un gros problème. Il faut rester calme. C'est facile à dire, mais dans une situation comme ça, il faut rester calme. Karim a raison. Il a un bon groupe, il a des bons joueurs, des joueurs de qualité. Et dès qu'ils vont prendre une fois les trois points, ça va, je suis sûr, certains vont enchaîner. Inverser cette mauvaise passe actuelle. On voit les images de Courtret au huitième, 19 points au classement qui reste sur un succès. Trois buts à un contre au stand avec un homme providentiel. C'est un peu le facteur X pour l'instant. C'est Pelé Mboyo. C'est huit buts depuis le début de la saison, c'est-à-dire en 14 matchs. C'est autant que sur l'ensemble de la saison dernière. Mboyo, Steven, il va falloir le tenir à la culotte là, lundi. Oui, on a eu l'occasion de les jouer en amical, en plus en pré-saison. Et il était déjà turbulent, je dirais. Donc voilà, c'est un bon adversaire. Et pour un défenseur, je pense que c'est toujours bien d'avoir des défis comme ça à relever dans les matchs. Bon, ce sera vous sur le terrain, lundi ou pas ? Ça, on verra. Ce n'est pas moi le coach. Il faudra faire attention quand même parce que comme défenseur central, Mboyo est un joueur finalement qui ne reste pas énormément contre les défenseurs centraux. C'est quelqu'un qui décroche énormément, c'est quelqu'un qui va sur les côtés. Il faudra gérer cette zone parce qu'il est défenseur. Il sait très bien que si Mboyo se promène partout, il ne devra pas tout le temps dézoner et aller le chercher. Absolument. Il y aura d'ailleurs un reportage qui sera consacré ce week-end sur Pelé-Mboyo, rencontre signée. Mathieu Istas à retrouver d'ailleurs sur tous les réseaux, sur le site également d'Eleven Sport. Bon, Steven, vous restez avec nous parce qu'on a une petite surprise aussi pour vous dans un instant. Allez, on est toujours là évidemment avec Steven Wilhelms qui joue toujours à Charleroi, mais aussi avec un ancien zèbre. Il est parti il n'y a pas très longtemps. Il jouait au poste d'arrière-droit. Il est parti aujourd'hui du côté de l'Italia Parme. C'est Maxime Buzi qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Max. Bonjour, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. On avait l'habitude évidemment de vous retrouver du côté du Manbourg avec ce poste, je le disais, d'arrière-droit. Ça se passe comment la vie à Naples ? La vie à Parme. Ça se passe très bien et voilà, maintenant ça fait quasiment deux mois que je suis ici et ça se passe vraiment très très bien. Bon, bien installé du côté de l'Italie ? Ouais, ouais, très bien installé. J'ai eu un très bel accueil de la part de tout le monde ici à Parme. Je me sens très bien et très bien installé. Il paraît que c'est une chouette ville. Ouais, c'est vrai, c'est une très très jolie ville avec beaucoup d'anciens bâtiments et qui a une jolie petite histoire par rapport à la France qui apparemment est connue historiquement. Moi, je ne connais pas bien l'histoire donc je peux vous la raconter. ça fait plaisir de vous retrouver sur les terrains aussi. On rappelle que vous avez quitté Charleroi que vous étiez blessé. Maxime, vous avez signé là-bas. D'abord, on vous attendait. Nous, on suivait ça en Belgique. On s'est dit « Ah, Max n'est pas encore sur la feuille de match. » Et puis ça y est, vous avez notamment joué en Serie A et vous avez joué également en Coppa Italia avec un magnifique assist, franchement, que l'on revoit. Superbe but. Quel ballon bien travaillé. Bon, justement, qu'est-ce qui vous impressionne le plus du côté de Parme pour l'instant ? Pour l'instant, je pense que déjà on a fait un match contre la Roma où j'ai trouvé la Roma qui était une équipe qui jouait très, très vite et où l'intensité était très élevée. J'ai pu seulement participer à 10 minutes à la fin du match comme c'était mon retour de blessure. Et c'est vrai que l'intensité sur le terrain m'a assez impressionné. Les joueurs, ça va un peu plus vite quand même. Bon, Maxime, certains se posaient la question. On revient un petit peu en arrière. On est en janvier 2020. Vous avez une offre du Torino. Et là, on apprend et vous nous dites notamment que ce n'était peut-être pas le moment pour vous de partir. Six mois plus tard, Parme arrive. Vous signez un contrat de 5 ans. Six mois plus tard, c'était le moment de partir. Maxime, ça ne se refusait pas ? Dire que c'est le moment ou que ce n'est pas le moment, c'est toujours assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de vrai moment, je pense, ou de bon moment. Ça se fait au feeling et cette fois-ci, le feeling était là. J'ai eu cette envie de faire ce choix. Bon, Stephen Willems est toujours avec vous et avec nous aussi dans Eleven Corner. Stephen, il vous manque Maxime Buzi du côté du sporting de Charleroi ? Oui, je ne vais pas vous mentir. C'est presque un an que j'évoluais avec lui sur le terrain et on avait trouvé cette complicité, cette alchimie qu'on aime avoir avec son latéral. Donc voilà, on s'entendait vraiment bien aussi dans le vestiaire. C'est un mec qui forcément a laissé un petit vide quand il est parti. Maxime, Stephen était central droit, vous arrière droit, on le disait. Et vous, il vous manque Stephen ? Il vous manque ses zèbres et leurs supporters ? Oui, évidemment. Stephen et tous les autres joueurs du vestiaire, c'est vrai, comme Stephen le disait, qu'on était à côté sur le terrain donc on était obligés d'avoir une proximité tous les deux et comme il l'a dit, je pense tout à fait pareil de lui et quelqu'un avec qui je m'entendais super, super bien. Donc c'est sûr que tout le monde me manque dans le vestiaire de Charleroi qui est un vestiaire extraordinaire. Maxime, on a une petite stat. Votre dernier match c'était avec Charleroi forcément contre Moucron, un assist. Et puis on a cette stat nordine assez intéressante. Alors, avec Maxime Buzi cette saison, le sporting de Charleroi c'est 19 points sur 21. 19 sur 21. Depuis que Maxime est parti, c'est 4 points sur 21. Est-ce qu'il y a un rapport là-dedans les amis ? J'ai envie de vous entendre. C'est pour ça qu'il est parti à Parm. C'est un bon joueur. Non, mais c'est vrai qu'il avait... Mais ça peut aussi s'expliquer comme Willems disait, c'est-à-dire ils avaient de l'alchimie, donc cette défense était vraiment bien rodée. Et puis vous enlevez quelqu'un, un pion de cette défense et il faut un petit temps pour que ça se remette en place avec le nouveau qui n'a pas encore pris vraiment... Donc c'est compréhensible. Mais maintenant, il faut dire aussi qu'il s'était dans une bonne période de Charleroi. Donc voilà. Mais je voulais poser une question. Je ne sais pas si vous arrivez encore à voir des matchs de Charleroi. Quand vous voyez la difficulté que Charleroi a aujourd'hui, quand Willems est à côté là, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Je pense que ça peut arriver dans une saison. Je pense que début de saison, on avait peut-être un peu plus de réussite et là, ça tourne moins bien. C'est des moments qui arrivent, comme individuellement ou que ce soit collectivement. Des fois, il y a des moments où pendant la saison, il y a une mauvaise passe. Je pense que c'est le cas pour le moment de Charleroi. Mais je suis sûr et je suis très confiant pour le futur de la réaction qu'ils vont avoir. Vous regardez encore les matchs, Maxime ? Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Je reste, je pense, très attentif. Dès que je sais qu'il y a un match, on est jeudi, oui. Vous ne confondez pas avec le maillot de la You, c'est la You que vous regardez, non ? Je regardais bien Charleroi parce que c'était un contre-le-Brun cette semaine. Le match qui s'est passé cette semaine, j'étais derrière mon téléphone pour regarder le match. Je suis tous les matchs. Bon, on a un petit quiz justement pour tous les deux. On rappelle quand même que Maxime Buzi n'a que 21 ans et c'est peut-être aussi l'avenir. C'est vrai. du football belge, des Diables Rouges. On a évidemment Thomas Meunier, on a Timothée Castagne à ce poste-là. Et puis, il y a un certain Maxime Buzi que l'on n'oublie pas et peut-être que ce step aussi à Parme sera l'occasion de se mettre encore en évidence. Non, Maxime ? C'était peut-être aussi l'un des objectifs de ce transfert. Vous l'avez dans un coin de votre tête. Ça, vous n'allez pas dire le contraire ? Non, évidemment. Je pense que c'est quand même quelque chose d'évident. C'est sûr qu'en faisant cette étape vers la Serie A, j'aspire pour le futur à essayer de réussir à être sélectionné en équipe nationale. Et il y a un concurrent qui est dans le championnat italien aussi. Alexis Aldemakers qui cartonne avec le Milan pour le moment. En effet, ils sont premiers. Il fait un très bon match avec cette équipe. Quand je vois que pour Alexis ça se passe très bien, j'ai envie que pour moi ça soit sympa. Vous échangez ensemble, Maxime, puisque vous vous êtes connu aussi en U21 avec la Belgique. Oui, bien sûr. On joue la complot depuis petit déjà aussi. On se fait bien à Alexis et moi. Donc, en effet, on échange et en plus, on va bientôt jouer la complot. Oui, absolument. On suivra ça évidemment puisque la Serie A c'est sur Eleven. Ça tombe bien. Bon, le petit quiz, j'en parle depuis un petit temps mais on prend notre temps dans Eleven Corner. C'est très bien. Il y a donc Maxime Buzi d'un côté, il y a Steven Williams de l'autre et Steven Williams Jr que l'on entend peut-être un petit peu. Le bébé s'est réveillé Steven à la maison. Oui, il s'est levé. Il est bien agité et bien réveillé. Comme son papa sur le terrain. Bon, les amis, on est parti avec ce petit quiz. Vous allez répondre à chaque fois l'un sur l'autre. Maxime, quelle est la qualité et quel est le défaut de Steven ? La qualité, je pense, c'est sa vision du jeu et sa justesse dans tout ce qu'il fait. Et son petit défaut, je trouve que des fois, justement, il manque de confiance en lui. Il devrait plus avoir confiance en sa qualité et plus oser. Je comprends très bien. Faire un peu plus de bruit. C'est ça, exactement. Bon, c'est encore sympa ça comme défaut. Steven, la même question. Qualité et défaut de Maxime Buzi. Moi, je trouve la grande force de Max, c'est sa vivacité, ce qu'il peut apporter pour donner de l'impulsion à une équipe. Moi, j'ai toujours aimé sa qualité technique dont il arrivait à se servir pour éliminer un joueur et faire une différence en tant que latéral. C'est vachement important, je trouve. Et son petit défaut, de temps en temps, peut-être un petit peu trop agressif, trop impulsif, ce qui peut l'amener à commettre certaines fautes. Mais ça part toujours d'une bonne volonté. On a vu la petite moue aussi de Maxime au moment du compliment. Je pense que ça a été bien apprécié du côté de Parme. Surtout au nom de Steven. Surtout au nom de Steven. Une belle amitié aussi entre les deux. On a du dossier sur vous deux. J'ai envie d'un petit peu d'honnêteté à présent, les amis. Quel est le meilleur chanteur entre les deux ? Maxime. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre oui, oui, beaucoup chanter, mais en tout cas, il ose chanter. Le peu de fois où je l'ai entendu, c'est une musique parce que dans le dossier, c'est peut-être un talent caché. Il chante, d'ailleurs. Là, c'est Willems Junior qui est en train de chanter. Apparemment, Maxime, vous chantiez Alicia Keys sous la douche. Ça peut m'arriver, c'est vrai. Honnêtement, pour répondre à votre quiz, je pense que je suis plus chanteur et Maxime, plus danseur. Vous pourriez faire la boue du haut. Absolument. Bon, Steven, plus chanteur, votre style, c'est quoi, alors ? Moi, je ne suis pas difficile, j'écoute de tout, variété française, pop, rap, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis ouvert à tout. On pourrait y aller, alors ? Si vous poussez la chansonnette et que de l'autre côté, Maxime danse. Non, là, vous allez trop loin, c'est réservé aux vestiaires, ce genre de choses. D'accord, eh bien, très bien. Ça restera dans l'intimité du vestiaire, dans le vestiaire, justement, on y retourne entre Bélocine et Mazou, puisque vous les avez, évidemment, tous les deux connus. Je ne vais pas spécialement vous demander de choisir, mais quel est l'entraîneur, si vous deviez qu'à moi choisir un des deux que vous prendriez et pourquoi ? Ça ne veut pas vous dire qu'on dénigre l'autre, évidemment. Ou alors leur qualité. Là, vous allez loin. Leur qualité, leur qualité. Max, je te laisse répondre, vas-y Max. Ils allaient dire la même chose. Bon, qualité numéro une de Félix et Mazou. On va le faire dans ce sens-ci. Je dirais qu'ils ont tous les deux une qualité commune. C'est que, déjà, c'est deux personnes qui vivent pleinement et à fond les matchs. Et de temps en temps, il peut même aller un petit peu trop loin. On le voit de temps en temps avec le coach Vélocine où de temps en temps, il franchit un petit peu les limites. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'ils ont toujours réussi à transmettre ça à leurs joueurs, je dirais, et à nous transcender, nous. Maxime, c'est vrai ça, c'est un meneur d'hommes aussi, Karim Vélocine, comme Félixé Mazou. C'est quoi l'exemple le plus marquant que vous pouvez nous donner dans un discours peut-être motivateur ? Ça, je trouve que du côté de Karim Vélocine, il le faisait très bien avant les matchs pour aller chercher notre motivation au plus profond de nous-mêmes. Ses discours de motivation étaient très, très, très... Moi, j'adorais en tout cas quand il parlait avant dans le vestiaire, ça me motivait, ça me chauffait beaucoup. Et je pense, moi, ce qui m'a toujours choqué à l'entraînement, quand il faisait partie de certains exercices aux entraînements, il se mettait à tacler et tout ça. c'est là où on voit la passion, en fait, c'est ça que j'aime. Absolument. Bon, on va terminer ce petit quiz. C'était qui le chouchou de Vélocine, là ? C'était Maxime ou c'était plutôt Steven ? Le chouchou ? Ouais, je pense pas qu'il y a vraiment de chouchou. Ouais, c'est difficile à dire. Enfin, je suis même pas sûr que le coach ait vraiment de chouchou. Morioka, Morioka, Morioka ? Pas forcément, pas forcément. Honnêtement, chouchou, c'est... honnêtement, je parlerais pas de chouchou venant du coach. Je pense pas qu'il en favoriserait un plus que l'autre ou quoi. Il respecte vraiment tout le monde dans le vestiaire à ce niveau-là. Après, forcément, il doit mettre 11 joueurs sur le terrain. Donc, vous aurez tendance à penser que ça fait partie d'un des 11 titulaires, mais à l'époque, si moi, je pense que j'aurais dit David Hennel, par exemple. Voilà, même s'il jouait pas forcément beaucoup ou quoi, il était très attaché à la personnalité de David. Voilà. Merci pour cette petite anecdote aussi, Steven. On va terminer avec vous, messieurs, Maxime. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle aussi que vous êtes passé par Liège. Ça vous a jamais posé de soucis quand vous jouiez à Charleroi ? Non, parce que moi, je donne ma vie pour la grosse pour laquelle je joue quand je suis sur le terrain. Donc, j'ai rarement eu des problèmes à cause de ça. Bon, longue et belle carrière du côté de Parme. On vous suivra sur 11. Merci beaucoup et je souhaite le meilleur à Steven dans le reste de cette saison et à Charleroi aussi. Eh bien, merci. C'est gentil, Max. C'est gentil et tu sais bien, je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire en privé et je te le souhaite vraiment de faire une grande et longue carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Ceci n'est pas les amours, non, c'est Eleven Corner, mais on était très heureux de les avoir tous les deux dans cette émission. Maxime Buzi et Steven Willems. Merci beaucoup, tous les deux. et on continue, nous Nordim, de préfacer les rencontres du week-end et puis on y vient justement à notre débat. Et le sondage vous était proposé sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux d'ailleurs à y répondre. Qui propose actuellement en Belgique le plus beau football de notre compétition ? Vous pouviez choisir entre l'Antwerp, le Berscott, le Racing Gang ou autre et pour l'instant, les résultats, c'est 37% pour le Berscott, 29% pour Genk, 13% pour l'Antwerp et 21% pour autre. Nordim, on va vous entendre là-dessus dans quelques instants, mais on a aussi demandé l'avis de Thomas Châtel justement. Alors Thomas, quelle est l'équipe qui propose le plus beau football ? Pour moi, l'équipe la plus spectaculaire depuis le début de la saison, c'est bien le Berscott dans cette faculté qu'ils ont à se projeter vers l'avant mais aussi dans la prise de risque collective par rapport à ce plan de jeu d'Hernan Le Sada. La plus complète pour moi serait l'Antwerp mais c'est celle qui est la plus belle à voir aussi bien individuellement que collectivement. C'est pour l'instant le Berscott. Eh bien, merci Thomas. Voilà pour l'avis d'un spécialiste, l'avis d'un autre spécialiste. Nordine, vous pencheriez pour ? Effectivement, le Berscott apporte de la fraîcheur en fait. C'est pour ça que Thomas a repris le Berscott, la fraîcheur. Après, il y aura un équilibre à mon avis à un moment donné avec le Sada pour trouver, pour prendre un peu moins de but parce que toute la saison il ne pourra pas gérer ou faire des remontadas. Après, les téléspectateurs connaissent très bien le foot. C'était le sondage comme vous l'avez dit, le Berscott. Ceux dont vous et moi on avait parlé en off, l'Antwerp et Genk. C'est-à-dire que moi je choisirais Genk. Pourquoi ? Parce que quand même c'était un football assez intéressant un peu c'est pas quelque chose de super moderne parce qu'on joue comme d'habitude avec un vrai attaquant à pivot au Nouachou avec Nogonda qui tourne autour, Ito qui amène de la vitesse. Donc il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes et puis l'Antwerp parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas l'Eco. C'est, je trouve, la seule équipe où on voit la griffe de l'entraîneur c'est-à-dire une équipe solide bien sûr mais avec du jeu ils essayent de faire du jeu par rapport à Bologna d'aller plus vite vers l'avant et ça réussit je trouve. Mais là aussi par moments en championnat ils encaissent peut-être un petit peu trop et je me permets cet aparté. Parce qu'il y a la Coupe d'Europe il y a la Coupe d'Europe aussi qui la gère bien défensivement parlant je les ai commentés justement contre Audevor les Louvains et c'est vrai qu'ils m'ont impressionné cette équipe enversoise notamment avec les flancs écoutez, Jukkelreud qu'on en dise ce qu'on veut il est monstrueux il y a un volume de jeu et il est sorti à la 70ème minute pourquoi ? Parce qu'il donne tout ils sont devant ils sont derrière et c'est vrai que le jeu de l'Eco on en a déjà parlé demande énormément d'énergie de sacrifice peut-être qu'Ivan Leko aurait aimé qu'on garde dans notre championnat la règle des 5 changements parce que ça aurait peut-être pu être bénéfique du côté de l'Entwerp merci Nordine pour cet avis merci à vous aussi d'avoir voté sur les réseaux sociaux et puis Swan également que vous retrouvez dans le Box to Box sur Eleven et bien lui a privilégié Genk voilà comme ça les avis sont aussi un petit peu diversifiés bon on parle là d'équipes qui proposent du beau football l'équipe qui sont en forme aussi mais les deux équipes qui sont aussi très très en forme elles sont où ? Elles sont dans le bas de tableau c'est Waslan Beveren 7 points sur 9 et Moukron 7 points sur 9 samedi c'est Waslan Beveren Moukron ça arrive ben oui ce sera évidemment le choc on va revoir ces images des Hurlus c'était cette semaine face à Saint-Tron regardez ce but de Bakit il était fantastique il y en aura un aussi de Nuno d'Acosta voilà Simao est arrivé et les résultats pour l'instant sont en train de suivre il suffisait peut-être d'avoir un calendrier européen pour les Moukron noirs qui jouent tous les 3 jours oui c'est vrai peut-être mais surtout un entraîneur qui a redonné confiance et un entraîneur qui ne joue pas qui ne joue pas d'abord défensivement parce que même si quand on prend des buts et qu'on n'est pas bien on veut absolument jouer à 5 derrière comme l'ancien entraîneur faisait il n'y a pas comme je l'avais déjà dit depuis le début on ne peut pas améliorer l'équipe ici on a l'impression qu'un nouvel entraîneur il essaye d'améliorer l'équipe alors pour le moment ça marche il y aura un moment où ça marchera un peu moins bien mais ça moi j'aime bien quelqu'un qui veut améliorer qui voit les défauts d'une équipe et qui veut lui donner de l'aide aider cette équipe à aller mieux et pour le moment ça marche bon Saint-Tron son entraîneur a été dégagé Mesquette après cette défaite et donc vous parliez d'une équipe mais Simao est aussi intelligent par exemple vous avez dit moins défensif contre Bruges ils ont entre guillemets garé le bus de manière aussi intelligente les Moucrona mais il faut aussi pouvoir faire avec les forces et faiblesses de l'adversaire contre Bruges je vous vois faire non Moucron était très très défensif oui enfin Bruges n'a pas été très bon non plus ça fait un peu ça oui mais défensif c'est une chose avoir un bloc bas c'est une chose mais jouer dès le commencement de la partie avec 5 derrière ça en est une autre absolument là je vous rejoins c'est la philosophie et puis contre Wasteland Beveren c'est vrai que là on retrouvera peut-être aussi cette équipe offensive bon Simao on l'a suivi un petit peu il a décidé de changer de bande dès son arrivée c'était assez fou il a déjà pris une rouge il s'est retrouvé en tribune on connaissait Sapinto dans notre compétition ça a l'air d'être un fameux phénomène aussi celui-là oui mais peut-être que pour Moucron c'est ça qu'il faut c'est-à-dire un peu de vie un peu de folie et les rebooster alors après il faudra qu'il gère un peu quand même la situation parce qu'il ne peut pas faire ça tous les week-ends mais amener un peu un peu de folie dans ce club qui en manquait regardez il fait semblant de ne pas savoir où il doit aller en tout cas il vit son match ça c'est une certitude Simao qui était peut-être mieux mis à cet endroit-là finalement qu'en bord de terrain il y a Coïta qui est en forme doublé contre Charleroi il avait arraché un point à lui seul sur un coup franc contre Saint-Tron méfiance donc et soyez là dans le box-to-box ce sera samedi Wastan Beveren contre Moucron la suite on parle d'Anderlecht et du standard rien que ça Zultand Derlecht ce sera déjà demain sur 11 Pro League pour parler d'Anderlecht on ne va pas revenir sur le classico non non il n'a pas été bon ce classico c'est vrai par contre regardez ici le programme de ce mois de décembre pour les Mauves il y aura 5 matchs à Zult contre Genk contre Stand à Charleroi et contre le Berscott peut-être moment de vérité aussi finalement pour les hommes de compagnie écoutez on a l'impression que c'est toutes les semaines qu'on dit ça que c'est le moment de vérité il y a des moments où ça va mieux puis il y a des moments où ça va moins bien puis parfois aussi Vincent voilà quand je le classico il rechange tout donc c'est compliqué pour avoir une stabilité et c'est le travail de compagnie de trouver cette stabilité et c'est un peu compliqué bon la stabilité derrière Van Krambrug est toujours blessé au niveau de la main on verra si ce sera bon pour demain quand même des doutes à ce niveau-là ou Ellen Rutter devrait une nouvelle fois être dans le but par contre devant Vincent Compagnie pourrait remettre sa triplette offensive avec Mukerou avec Boundou et avec Enmecha un petit mot Nordine sur eux si on prend Mukerou et Boundou ensemble écoutez bien c'est 512 minutes jouées ensemble pour Mukerou et Boundou c'est un tir cadré c'est le but de Mukerou et un tir hors cadre en 512 minutes problème non ? oui problème ça a souvent été les problèmes sur les côtés Anderlecht donc voilà c'est compliqué ils sont techniques ils ont de la qualité technique mais parfois ça manque de vitesse parfois ça manque de précision et comme ici par exemple vous voyez on arrive à garder le ballon mais c'est pas transcendant après il faut dire aussi que l'équipe d'Anderlecht n'est pas toujours au top niveau mais c'est vrai que sur les côtés je trouvais que ça n'apportait pas beaucoup d'efficacité bon ça c'est pour la triplette offensive on devrait donc avoir Mukerou, Boundou et Meshach sauf surprise du chef au milieu Nordine qui pour jouer en 10 on rappelle que Persito est blessé alors je vous pose la question si vous étiez Vincent Kompany c'est quoi ? c'est Voscaren ou c'est Vlap ? franchement j'aimerais pas faire jouer Voscaren en 10 mais si c'est Voscaren ou Vlap je prends Voscaren parce que Vlap malheureusement moi je l'ai toujours dit il y avait un problème aussi de casting même s'il a marqué des buts en fin de saison une de ses qualités c'est plonger dans le dos de la défense Kompany aime bien jouer dans les pieds aime bien construire le jeu et ça c'est le problème pour Vlap mais à choisir c'est Voscaren moi je vais vous dire quelque chose j'aurais même à un moment donné même contre Classico j'aurais tenté de faire jouer Sambi et Voscaren l'un à côté de l'autre pour produire un peu de jeu même s'il y a un risque parce qu'il y a le volume de jeu de Voscaren qui aurait peut-être un peu été moins bien mais quand on voit les joueurs qui jouent autour de Sambi contre le Classico il était tout seul Sambi absolument petite statistique aussi pour comparer Voscaren et Vlap Vlap dans le match justement contre le Standard c'est 44 passes 24 dans le camp dans son propre camp c'est-à-dire en retrait pour un joueur qui jouait au milieu offensif Voscaren est rentré il a fait 5 passes sur le match 5 passes dans le camp adverse c'est aussi une philosophie de jeu alors ce ne sont que des statistiques mais c'est aussi là pour appuyer ce qu'on voit pratiquement chaque semaine Vlap pour l'instant on peut comprendre les supporters qui s'impatientent Vlap c'est pas d'aujourd'hui Vlap c'est depuis longtemps que j'ai dit ce que je pensais de Vlap que c'est pas assez pour Anderlecht maintenant pour le défendre un peu il a eu le Covid et c'est difficile de revenir physiquement on l'a vu avec Raskin qui commence depuis deux matchs à aller mieux mais c'est vrai que l'apport de Vlap le problème c'est que Vlap c'est sa manière de jouer pendant longtemps dans un match il peut être transparent on peut ne pas le voir et puis à un moment donné il peut être là le problème c'est que l'équipe avec les jeunes d'aujourd'hui ils ont besoin qu'un joueur comme ça d'expérience soit là 90 minutes et ça il ne le fait pas bon ce sera donc contre Zult Wargame Zult dans le trou dans le dur cette saison sauf que les hommes de Francky-Durie ont quand même été gagnés 0-3 à Gant et pas mal ils étaient bien absolument en jouant très très bien ce sera une belle rencontre un déplacement difficile pour le sporting d'Anderlecht Nordine vous évoquiez Raskin il y a quelques instants qui a été l'homme du match dans cet Anderlecht Standard absolument et le Standard qui jouera contre Malin bon il y a d'abord l'Europa League ce soir c'est dans quelques minutes d'ailleurs ce match au Rangers on croise les doigts pour eux ils ont pris vu les circonstances et l'enchaînement des rencontres européennes un bon point contre Anderlecht oui quelque part ils ont pris un bon point c'est vrai parce que c'était finalement à Anderlecht est-ce qu'on doit dire Anderlecht au Standard sans public je ne le crois pas mais le problème c'est la philosophie de Montagnier on voit qu'il n'a pas été chercher les trois points il a été chercher un point alors il a pris un point bravo à lui mais quand on est au Standard on a quand même envie d'aller gagner à Anderlecht pourquoi pas surtout contre une équipe d'Anderlecht qui n'était pas au top niveau voilà donc on verra un petit peu comment ça se passait aujourd'hui en Coupe d'Europe et puis contre Malin d'ailleurs j'y serai dimanche ça ne va pas être facile parce que Malin avant d'être repris par le Germain Albert Scott a été pas mal avec des bonnes possibilités c'est une équipe assez costaud qui a des possibilités c'est une équipe qui peut répondre comment dirais-je à ce jeu un peu physique à un moment donné du Standard vous êtes nostalgique vous dites encore Germinal Berscott j'ai dit Germinal Berscott vous dites Germinal Berscott peut-être c'est l'âge les années passées Berscott de Nordine vous parliez de Montagnier il y a une interview qu'on a pu lire dans les journaux de l'ADH aujourd'hui une interview d'Alexandre Grosjean qui disait Montagnier répond à toutes nos attentes pour l'instant écoutez il fait partie de la direction il ne va pas dire Montagnier est mauvais on n'a pas besoin de lui on veut le virer ça c'est sûr à certains que la direction doit protéger son entraîneur maintenant nous on est des analystes même si les points sont là même si ce n'est pas comment dirais-je statistiquement catastrophique nous on est là pour analyser pas à court terme à long terme voilà moi je trouve Montagnier quand on joue à 5 derrière avec Bocadi c'est compliqué c'est compliqué et puis avec les attaquants qu'il a même si ce n'est pas des grands attaquants il doit faire de les remettre en confiance comme des joueurs comme Oulare d'essayer de les remettre en confiance qui était un petit peu en train de monter pas en puissance mais qui était mieux voilà c'est pas le Real Madrid il ne va pas avoir une enveloppe de 50 60 ou 70 millions d'euros pour transférer un entraîneur les joueurs qu'il a à sa disposition il doit essayer de faire sortir le mieux de ses joueurs on rappelle qu'il y a une clause dans le contrat aussi qu'a signé Philippe Montagnier avec le standard c'est à dire que s'il y a une qualification pour les playoffs 1 ou une qualification en Europe il sera prolongé automatiquement d'un an voilà ce qui avait été négocié aussi par le standard le standard deuxième meilleure défense aussi de ce championnat c'est pas mal et quand on parle de défense on pense à Zinho Van Usden qui n'est pas là mais Zinho qui est en train de se remettre on a ressorti cette petite vidéo pour vous il est bien entouré Zinho avec madame avec les kinés aussi etc du club et il bosse je peux vous assurer qu'il bosse il a un mental d'acier un mental de standard men regardez cette petite vidéo franchement il est comme il est sur le terrain il lâche rien non il lâche rien et j'espère qu'il va revenir le plus vite possible et le mieux possible il a beaucoup de caractère il a des qualités on le sait mais non est-ce qu'il restera au standard on ne sait pas affaire à suivre on sait qu'il y a des discussions aussi avec l'intermilan etc le problème c'est qu'il s'est quand même déjà fait deux fois les croisés et donc dans une carrière on sait que ça peut peut-être aussi venir ralentir l'apprentissage d'un gamin qui a du talent et ça on ne le discute même pas quel impact il avait sur le jeu du standard notamment avec ses montées offensives on en a déjà beaucoup parlé on parlait de la défense qui est très bonne nordine au standard l'attaque bon c'est 17 buts en 14 matchs là aussi on tire parfois un petit peu la sonnette d'alarme pour l'instant les attaquants au standard on a l'impression de se répéter en fait oui c'est vrai il y a une difficulté au standard d'attaquants il n'y a pas un attaquant qui se dégage comme un attaquant titulaire je l'ai dit à Oulare qui avait joué deux trois matchs qui étaient mieux qui essayaient de faire des choses après à part le match aussi il faut être honnête de le dire à part le match en Coupe d'Europe où Gavori a mis plusieurs centres les autres matchs les attaquants premièrement n'ont pas beaucoup de ballons et c'est difficile quand eux eux-mêmes ils ne sont pas en confiance pour pouvoir apporter quelque chose le problème c'est que c'est depuis ce problème-là et là depuis longtemps donc ils ont ce côté un peu négatif sur eux et là ils doivent travailler mentalement pour essayer de mettre à part tout ça et de repartir parce qu'une saison est longue et il suffit vous savez un attaquant il suffit d'un ou deux buts pour que ça revienne après il faut aussi que l'entraîneur vous mette en confiance et choisisse à un moment donné de vous laisser même si vous marquez pas toujours ce sera donc Standard-Maline Maline-Kékem en danger 15e deux petits points d'avance seulement sur Moucron même s'ils ont une rencontre de moins les Malinois c'est toujours un match spécial les Standard-Maline quoi qu'on en dise avec les deux publics très très chauds même si on sait que ce sera huis clos ce ne sera pas évident cette rencontre en attendant on croise les doigts pour le Standard en Coupe d'Europe on est là aussi pour soutenir le football belge bravo au club de Bruges pour sa très belle victoire contre les élites on a besoin de ces points les gars pour le coefficient n'oublions pas sinon dans quelques temps on pourrait être en difficulté à ce niveau-là ça fera l'objet d'un autre débat dans un autre 11 corner peut-être ici c'est pratiquement la fin et quand on se rapproche de la fin on revoit le programme Nordine pour l'avoir dans la tête et pour ne rien louper ce week-end regardez Zult-Anderlecht je vous le disais Wasslad Moucron OHL Cercle de Bruges Club de Bruges Saint-Tron ce sera dans le box-to-box avec Vincenzo Churo et Swan Borsellino à moins que ce ne soit Thomas Châtel surprise on me dit que ce sera Swan et Genk Antwerp dimanche Berskot Open Standard Malin au stand contre Lagantoise et puis lundi le match de Charleroi contre Courtret très très important en effet pour peut-être retrouver le top 4 Nordine bon week-end ben oui Jérémy on est là vous allez faire aussi certaines choses et puis moi je serai au standard pour le match Standard Malin et bien bon amusement on sera toutouille évidemment et à très vite dans Eleven Corner à très vite in the corner absolument in the corner merci beaucoup à vous aussi pour votre fidélité prenez soin de vous plus que jamais et puis excellente fin de semaine et excellent week-end avec toutes les belles affiches qui vous attendent ciao ciao Sous-titrage ST' 501